Salut Youtube, c'est Courage, j'espère que tu vas bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Dead by Daylight. Au programme d'aujourd'hui, je te présente la mise à jour 5.0 qui vient de sortir et qui inclut le chapitre 20, Resident Evil, le nouveau tutoriel, on va voir ce que ça vaut, si jamais effectivement c'est intéressant ou pas, les skins légendaires qui sont sortis pour Jill et pour Lyon, on va aussi voir quelques modifications au niveau des percs et des accessoires, quelques petites choses ici et là, mais sans plus tarder, je vous rappelle qu'on essaie de choper les 1000 abonnés sur Youtube, donc n'hésite pas vraiment à claquer le petit bouton rouge, si le contenu te plaît, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire et un like, ça fait toujours plaisir et sans plus tarder, on est parti. Pour commencer par le plus simple, évidemment, le chapitre 20, Resident Evil fait son apparition sur tous les serveurs live officiels Dead by Daylight pour toutes les consoles et plateformes, sur Steam pour 11,99. Il n'y a globalement pas grand chose qui change par rapport au PTB, si jamais tu n'es pas au courant des percs, du pouvoir, du mori, des compétences des survivants, je t'invite en haut à droite à regarder la vidéo que j'ai fait il y a 3 semaines sur le PTB, donc qui est très complète avec toutes les percs, tout ce qu'il y a à savoir sur la mise à jour est juste là-haut, donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Au niveau du tueur, j'espérais personnellement voir un up du tier 3, vous savez qu'au tier 1, il peut infecter et taper, au tier 2, il peut infecter, taper et casser les palettes et les murs cassables, et au tier 3, en fait, il y avait uniquement 1 mètre de plus, donc au lieu de taper à 5 mètres, il tapait à 6 mètres, et le truc, c'est que c'était vraiment très très long pour arriver au tier 3, donc j'espérais réellement qu'il y ait un up du tier 3. Les devs ont vu ça un peu différemment, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu de up le tier 3, ils ont baissé le temps pour arriver au tier 3, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, pour augmenter votre barre en tant que tueur, il fallait d'abord infecter des survivants qui n'étaient pas infectés pour pouvoir augmenter la barre de contamination. Maintenant, quand vous frappez des survivants qui sont infectés, votre barre de contamination augmente elle aussi, donc globalement, c'est plus simple d'arriver au tier 3, et le tier 3 reste assez quand même limité, donc voilà, un entre-deux entre l'efficacité du tier 3 et la facilité pour y atterrir. Au-delà de ça, la map reste la même, aucune modification n'a été apportée, toujours aussi grande, toujours aussi bordélique, donc n'hésitez pas à vraiment beaucoup jouer dessus pour essayer de vous retrouver un peu plus dessus, et sans plus tarder, on va passer au nouveau tutoriel. Bon, qu'on se le dise, avec l'arrivée de Resident Evil dans DBD, on peut s'attendre à ce qu'une grosse fanbase de Resident Evil arrive sur Dead by Daylight. Le problème, c'est que beaucoup de nouveaux joueurs ne regardent pas de stream, ne regardent pas de vidéo, et en fait, n'ont aucune base sur Dead by Daylight en général. Et le problème, je ne sais pas si vous êtes allé jouer au rang 20 depuis quelques temps, mais les saves ne sont pas pris, les générateurs ne sont pas réparés, globalement, j'ai l'impression que les joueurs lancent des games et ne sont pas du tout préparés à ce qui les attend. La seule chose qui prépare les joueurs, c'est le tutoriel. Alors, le tutoriel de Dead by Daylight, jusqu'à maintenant, et vous avez des images à l'écran, globalement, c'est réparer un générateur, c'est faire un skill check, c'est ouvrir une porte, voilà, globalement, on est sur la base de la base, il n'y a pas de tueur qui nous court après, il n'y a personne à save, il y a Meg, ici, à sauver à un moment, c'est globalement tout ce qu'il y a à faire, comment ouvrir un casier, comment ouvrir un coffre, comment se soigner, mais globalement, il n'y a pas vraiment d'instructions et on n'est pas mis en situation. Et en tueur, la même chose. En tueur, on court derrière une Meg, on casse un générateur, on accroche une Meg qui ne bouge pas, le tutoriel, vraiment, on arrive sur Dead by Daylight et on n'a aucune information sur ce qu'on est réellement censé faire. Donc quand Dead by Daylight a annoncé le nouveau tutoriel, je me suis posé la question de ce que ça pourrait apporter et si vraiment on aurait un intérêt à jouer sur un nouveau tutoriel ou si vraiment ça apportait quelque chose au nouveau joueur et si ça apprenait réellement à jouer au nouveau joueur. Alors c'est très très simple et je vais en parler très rapidement, le nouveau tutoriel est absolument fantastique. Fantastique pourquoi ? Si vous rentrez en tutoriel en tueur, vous avez 4 bots en face de vous qui font les générateurs, qui loupent autant qu'ils peuvent, qui droppent les palettes, qui se soignent les uns les autres, qui prennent les saves quand ils peuvent, qui prennent les fenêtres quand ils peuvent et en survivant pareil. En survivant, de ce que j'ai pu voir et comme les images que vous avez à l'écran, les survivants font les générateurs et même chose. Globalement, on a vraiment la sensation d'être dans une game, dans une réelle game, dans une mise en situation. Le tueur, comme on peut le voir ici, j'étais un peu inquiet de la façon dont il a les loupes et en fait, en réalité, pour un survivant qui serait en vain, qui débute le jeu, on a vraiment une mise en situation qui est vraiment super intéressante. Le tueur parfois volte les fenêtres, parfois contourne. Si la chase dure trop longtemps ou si jamais il voit un survivant plus intéressant, entre guillemets, il va lâcher la chase pour aller ailleurs. Réellement, j'ai vraiment que du positif à dire sur le tutoriel. Comme on peut le voir aussi, même les PU, enfin les bots, du coup, quand ils se font de chase par le tueur, prennent les fenêtres, attendent au niveau des coins. Alors évidemment, c'est des IA, donc ça veut dire qu'ils ont des détecteurs. Donc les bots, les survivants vont commencer à courir à partir de X mètres du tueur. Je pense que c'est 20-25 mètres dans le terreur radu, ça peut-être qu'ils commencent à courir. Le tueur détecte aussi à certaines distances, etc. Mais globalement, pour des nouveaux joueurs en vain, c'est super encourageant, c'est super intéressant. Alors évidemment, on est sur un niveau de tueur qui est quand même assez bas, dans le sens où, comme on peut le voir, les hits, bon, pour un joueur confirmé, c'est pas bien compliqué. D'accord ? Ça reste un bot qui launch pas, donc qui tape sur place. Mais pour, encore une fois, j'insiste, pour un joueur débutant, pour un joueur qui apprend le jeu, c'est super intéressant. Refaire cette partie plusieurs fois, par exemple, peut permettre effectivement d'avoir une bonne vision de jeu, de mieux comprendre comment se déplacer. J'ai vraiment trouvé ça super, super intéressant. Et l'avantage, aussi derrière, c'est qu'on peut se poser la question de ce que ça peut apporter derrière. Alors là, actuellement, les bots, ils vont souvent en bord de map, d'accord ? On n'est pas sur les plus efficaces, mais on peut imaginer, dans le futur, par exemple, qu'on pourrait lancer des parties privées, des parties personnalisées, avec un bot en tueur, avec deux, trois, quatre bots en survivant pour pouvoir s'entraîner. On peut peut-être s'attendre, bon, ça c'est un doux rêve, mais quand un survivant déconnecte, d'avoir un bot qui prend sa place, un bot qui fait les générateurs, qui, peu importe. C'est vrai qu'en voyant ça, ça donne de l'espoir pour la suite des choses. Alors, évidemment, quand vous complétez chaque tutoriel, c'est 50 000 points à chaque fois. Donc, globalement, c'est 200 000 points quand vous faites les quatre tutoriels. Et une fois les quatre tutoriels terminés, vous avez un charme qui s'y ajoute, et vous débloquez en plus David et le spectre. Si vous ne faites pas les tutoriels en tant que nouveau joueur, vous n'avez que David et le spectre de bloquer, d'accord ? Donc, ils ne sont pas à acheter, mais il faut quand même faire le tutoriel pour les débloquer. Donc, globalement, cette mise à jour par rapport au tutoriel est vraiment excellente. Gardez bien en tête que si vous finissez le tutoriel, que vous le faites et que vous prenez le charme, ça va reset tous vos skins. Au jour où je vous parle, on est le 15 juin, à la sortie de la mise à jour. Si vous finissez le tutoriel, ça va reset. Donc, ça va remettre tous vos skins de base. Donc, si vous avez des skins buggés, des skins glitchs, ça va les enlever. Ça va remettre vos skins de base. Ça va enlever toutes vos perks. Ça va enlever tous vos add-ons sur vos tueurs. Ça va tout retirer. Donc, vous gardez encore tout, mais il faudra tout rééquiper, etc. C'est assez chiant. Et pour tous ceux qui ont des skins buggés, faites bien attention à ça. Vous allez devoir tout refaire ou, si jamais c'est patch, devoir tout recommencer. Un mot rapide sur les modifications des compétences et des accessoires. Le pauvre petit démo gorgon, mon démo mignon que j'aime tant, s'est vu nerf certains de ces add-ons. Apparemment, il y a eu un up sur d'autres. Mais globalement, ce qui se passe, c'est qu'avec la dernière mise à jour, ils avaient introduit de nouveaux add-ons pour le démo gorgon, dont deux bien particuliers que tout le monde s'est mis à jouer. Le premier, quand vous cassez une palette avec un dash, donc avec son pouvoir, son M2, quand il saute en avant, vous récupériez 20% plus vite. Et le deuxième, la même chose, quand vous arriviez à frapper un survivant avec votre dash, vous récupériez aussi 20% plus vite. Donc, ça ne rendait pas le démo gorgon beaucoup plus fort. Ça ne rendait pas le démo gorgon op. Par contre, ce que ça faisait, c'est que ça rendait le démo gorgon beaucoup plus agréable à jouer. Il y avait une sensation de confort quand on jouait le démo gorgon. Et c'est vrai que je ne comprends pas forcément ce nerf. Alors oui, je pense qu'au niveau des stats, il y a eu une augmentation du nombre de personnes qui jouent avec ces add-ons, forcément. A voir sur des stats officielles, si jamais le démo gorgon s'est mis à performe beaucoup plus avec ces add-ons ou pas. Mais globalement, c'est un nerf assez conséquent. Donc, on passe de 20% de récupération à seulement 15% de récupération. Alors, 5%, vous me direz que ce n'est pas grand-chose. Mais pour un tueur qui n'est déjà pas forcément très efficace, ça fait quand même une sacrée différence. Certains add-ons ont été up ici et là, mais globalement, des add-ons qui ne sont pas utilisés. Donc, ça, c'est dommage. Au niveau des compétences, la compétence chute de Franklin a été modifiée. Alors, comme vous le savez, actuellement, chute de Franklin, quand vous prenez un coup d'attaque principale, d'attaque basique, donc un coup de M1, votre objet tombe par terre. Et si vous ne le récupérez pas dans un laps de temps donné, votre objet disparaît. D'accord ? Il est consumé par l'entité, votre objet disparaît. Avec la nouvelle mise à jour, l'objet ne disparaît plus. Donc, quand le tueur va vous frapper avec son attaque principale, votre objet va encore tomber au sol. Par contre, au lieu de se consumer au fil du temps, votre charge va baisser. Donc, imaginons que votre flashlight, par exemple, est à 100% de batterie. Au moment où le tueur va vous frapper, votre item tombe au sol. Plus votre item va rester par terre, et plus la batterie va être consommée pour arriver à zéro, au final. Donc, votre item sera toujours présent, vous pourrez le ramasser, mais votre batterie sera à zéro. Idem, votre toolbox, elle sera à zéro, au bout de X temps, évidemment. Donc, ça descend au fur et à mesure, etc., etc., etc. La vraie question ici que je me pose, c'est pourquoi encore up les clés ? Alors, ça, c'est mon petit coup de gueule personnel dans cette vidéo. Les moris ont été nerfs, il y a quelques mois, ne sont plus utilisés. Je fais des sessions de 8, 9, 10 heures en survie la nuit, je ne vois pas un seul mori, ou alors j'en vois un seul et il n'arrive à mori personne. Pourquoi en rajouter encore ? Pourquoi prendre le live des 5 ans et faire une partie entière sur les moris, dire que oui, on va encore nerf les moris parce que ça ne nous va pas ? Ne pas parler des clés ? Et maintenant, la seule défense des tueurs contre les clés, parce qu'il n'y a que deux cas de figure pour Chute de Franklin. Chute de Franklin, soit vous jouez Harpy et vous n'aimez pas les flashlights, soit vous avez une ou deux clés dans le lobby et vous voulez qu'elles tombent pour qu'elles disparaissent. On parle quand même d'un item qui permet aux survivants de ne pas remplir leur objectif. C'est-à-dire que l'objectif des tueurs, c'est de tuer des gens, l'objectif des survivants, c'est de faire les générateurs pour sortir. On parle d'un item qui permet quand même de bypass cet objectif. Donc globalement, la question que je me pose, c'est est-ce qu'une clé qui est restée au sol pendant X secondes et qui est ramassée permet encore d'ouvrir la trappe ? Bon, voilà. Et l'autre avantage aussi, c'est Lucky Break, donc coup de chance de Yui qui a vu un up. La compétence qui permet quand vous prenez un coup de ne plus avoir de traces de sang ni de traces de course pendant 45 secondes est maintenant up à 60 secondes. Donc mes amis survivants, cette mise à jour, elle est entièrement pour vous. Faites-vous kiffer et je ne veux pas voir une seule personne dans mon chat me dire quoi ? Les tueurs sont avantagés. Fini. Et toi alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette mise à jour et surtout des tutoriels si jamais tu les as essayés ? Pense à me lâcher un petit commentaire avec un ou deux bugs que tu as trouvés sur DBD qu'on puisse chacun lire nos bugs respectifs. Après 4000 heures de jeu, il y a encore des choses que je découvre, des bugs qui m'arrivent, qui réapparaissent de 2016, 2017. c'est un vrai plaisir de pouvoir partager ça avec vous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce format. N'hésite pas encore une fois à lâcher un petit like, à t'abonner si le contenu t'as plu. Il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne dans les prochaines semaines dont peut-être, je te spoil, une vidéo sur mes filtres, les filtres Nvidia en 2021, les meilleurs réglages pour le jeu. En tout cas, prends soin de toi, c'était Kura et ciao, ciao. Tiens, Bart, je fais comme toi. Je vais laisser cette maigre sortir. Ne t'inquiète pas, Bart. Bart, est-ce que tu veux une... Regarde, tu veux une preuve de ma bonne foi, Bart ? Tu veux une preuve de ma bonne foi ? Je lève les deux mains. Ah, Bart, j'ai voulu faire preuve de bonne foi. J'ai voulu faire preuve de bonne foi, Bart, et puis, bah, c'est parti tout seul. Pourtant, t'as vu ? J'ai levé les deux mains, Bart. Je t'ai bien montré que je la taperais pas.